Initiée par l'ONG The Dream Church, la deuxième édition du concours national d'orthographe a bénéficié de l'appui de l'ONG Children of Africa. On prépare à la compétition les meilleurs établissements issus des drains d'Abujan, de Yamoussoukro, de Boaké, de Mans et de Touba. Chaque école était représentée par une équipe composée de 7 élèves scindées en deux catégories, les juniors allant de la 6e à la 3e et les seniors de la 2e à la terminale. Des exercices d'orthographe et une dictée lacunaire ont constitué les épreuves. Comme à un examen des fins d'année, les candidats ont abordé les épreuves avec beaucoup de concentration. J'ai un désir de satisfaction parce qu'on me dit que de ma classe je suis le meilleur en français, donc je suis venu pour montrer mes capacités. Les correcteurs ont apporté leur touche pour la transparence de la compétition. La directrice du concours s'est réjouie de cette deuxième édition. L'objectif à 100% je dirais n'est pas atteint, mais nous n'en sommes pas loin. Vu la mobilisation et la motivation des enfants qui viennent de partout, la satisfaction sera totale en pensant à ces enfants-là. Quelques invités saluent l'initiative. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qu'une ONG puisse vraiment prendre son temps, son expérience et son expertise pour organiser une telle manifestation. Concernant la catégorie junior, le premier pied est revenu au collège Saint-Viateur de Boakie, suivi de l'école militaire préparatoire technique de Benjiville. Le lycée Miss 2 de Yamoussoukro a occupé la troisième place. Après le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro l'année dernière, Korogo a occupé la première place cette année.